Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Ousmane Sonko, c'est le président du PASTEF. C'est d'ores et déjà un candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en 2024 au Sénégal. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour M. Boisbouvier. Bonjour M. Perelman. M. Sonko, vous êtes accusé de viol par une employée d'un salon de massage de Dakar. Une accusation que vous niez farouchement. C'est un cas qui dure depuis presque deux ans maintenant. Une question toute simple toutefois. Pourquoi est-ce que dans cette procédure vous avez refusé un prélèvement d'ADN ? Parce qu'après tout, ça aurait pu clarifier les choses une fois pour toutes. D'abord, on n'est pas en face d'un dossier judiciaire, on est en face d'un complot d'État. Et la procédure a établi le contrôle. Vous savez, un des éléments les plus importants, c'est qu'il y a eu un rapport interne de la gendarmerie, commandité par l'ancien commandant-chef de la gendarmerie. Et ce rapport a établi qu'il y a eu un complot d'État qui a commencé avec des proches du président de la République, Macky Sall, et qui s'est poursuivi jusqu'au président lui-même. Et je vais m'expliquer. Lorsque cette affaire a éclaté, j'ai très tôt dit que c'était un complot d'État, parce qu'il n'a jamais été question de viol, il ne sera jamais question de viol me concernant. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État, pensez-vous que quand un État prépare un complot, il va laisser ses détails ? Au nom de quoi je me soumettrai à un test ADN sur une procédure dont celui qui avait demandé des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot, c'est-à-dire le procureur de la République, et qu'il a été capable, fait extrêmement gravissime, de modifier un rapport d'enquête d'un gendarme à la base pour pouvoir m'incriminer. On n'est pas dans un dossier ordinaire, et c'est pourquoi je ne me soumettrai pas à ce test. M. Sonko, les opposants carimois des rallies fassales ont une condamnation qui, a priori, les empêche de se présenter. L'ancienne Première ministre, Mme Aminata Touré, qui vient de déclarer sa candidature, elle est aussi mise en cause, cette fois dans la presse, pour sa gestion au Conseil économique et social. Si vous-même vous êtes renvoyé en procès et puis condamné, vous ne pourrez pas être candidat l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie délibérée ou pas ? Mais vous avez la réponse à votre question. Vous savez très bien que, depuis que Macky Sall est président de la République du Sénégal, on assiste à un phénomène inédit. C'est la première fois au Sénégal qu'un président de la République choisit qui doit aller à une élection. Le président Macky Sall, il sait qu'il ne pèse plus absolument rien au Sénégal. Il est passé de 65% de score en 2012 lorsqu'il arrivait au pouvoir à 46% lors des dernières élections législatives, c'est-à-dire qu'il est minoritaire et minorisé dans ce pays. Il sait que tous les Sénégalais lui ont tourné le dos à cause de sa gouvernance calamiteuse. Mais aujourd'hui, sa stratégie, c'est de communiquer sur l'international, de se présenter comme le seul capable de diriger le Sénégal, de gérer les intérêts internationaux, d'assurer une stabilité du Sénégal dans un contexte sous-régional et régional extrêmement perturbé. Et ce discours semble passer parce que, pour ce faire, il instrumentalise un certain nombre de contextes. D'abord, le contexte du terrorisme. Aujourd'hui, Macky Sall présente son opposition au sein de l'Union européenne, au sein de l'Occident, de la communauté internationale comme une opposition irresponsable, terroriste, une opposition qui veut déstabiliser le pays, une opposition qui serait contre les intérêts des Occidentaux. Le tableau que vous avez dressé est vrai, vous pouvez élargir la liste. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, est sous le coup d'une condamnation. Il est à la dernière phase, la cassation. Si la condamnation est définitive, non seulement il ne peut pas candidater, mais ses mandats de maire de Dakar et de député de l'Assemblée nationale sont compromis. Beaucoup d'autres opposants sont aujourd'hui dans ce cas-là. Qui donc va compétir en 2024 contre le candidat de Macky Sall parce que lui n'a pas le droit d'être candidat ? Et ça, ça ne relève pas de la démocratie et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Alors justement, vous venez de soulever un point qui fait débat et qui fera débat, à savoir la question du troisième mandat. Alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit, parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors d'une part, en a-t-il le droit d'après vous ? Et s'il y va, qu'est-ce que vous allez faire ? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casseroles. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas ? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal ne n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Ablay Wad. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là puisse se retrouver 12 ans plus tard dans la même situation où c'est sa place qui a changé. C'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel, impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance, quand on a gouverné par la brimate, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur de l'endommé. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire ? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes. Ce peuple-là aura son mot à dire. Monsieur Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viols imaginaires fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous ? C'est grave ça, comme accusation ? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit ? Justement, c'était parce que vous, en tout cas un de vos organes, dans l'occurrence RFI, s'étaient déplacés à Dakar pour faire un reportage tendancieux contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol, et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas des échanges qu'on a eu hier avec des responsables d'RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale. Que la France prend fait et cause pour Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner, parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose. Et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit depuis quelque temps, nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union européenne ou toutes les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute. Et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que l'opposition sénégalaise est une opposition responsable, ouverte sur le monde, qui connaît la tradition et l'histoire de la coopération au Sénégal, qui en aucun cas ne peuvent être interrompues. Mais que nous voulons des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes, et orientées vers des partenariats constructifs et bénéfiques, c'est-à-dire des partenariats gagnants-gagnants, dans la gestion de nos ressources naturelles, dans la passation des marchés publics, dans la gestion d'un certain nombre d'éléments extrêmement sensibles que nous avons en commun et en partage, et qui mal gérés, réjaillissent sur les phénomènes que nous connaissons, notamment cette immigration qui pose problème à l'Europe. – M. Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises, et parfois pro-russes, dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes, sous différentes formes ? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France ? – Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considérait défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents. L'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent. En respectant la liberté de chaque pays maintenant, à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains, avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace, est-ce que ce par quoi on remplace, vaut mieux que ce qu'on remplace ? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyses prospectives et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Merci M. Ousmane Sonko de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes France 24 et Radio France Internationale. Merci.